Salut à tous, c'est Guimauz et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Et au programme il y aura du monstre et de la bête. J'ai pas trouvé mieux. Vraiment. On commence tout de suite avec Pupa de Sayaka Moji qui est un seinen où on suit un frère et une soeur qui ont eu une enfance très difficile avec un père violent et une mère qui a fini par les abandonner. Mais ils ont quand même fini par s'en sortir, en quelque sorte à s'émanciper et on les retrouve à l'adolescence. Malheureusement un jour Yume, la petite soeur, contracte un virus qui la transforme en monstre et on peut dire qu'elle a besoin de viande fraîche. Très fraîche. Cru. A même la victime si possible hein. Ce sera tout. Mais très vite on va se rendre compte que le frère Utsutsu a aussi été exposé à ce virus mais dans son cas il réagit de manière complètement différente et assez unique. Le pitch de base me plaisait beaucoup, on est quand même dans un univers sombre, violent. D'ailleurs je ne le conseillerais pas à tout le monde, c'est bien pour un public averti. Les graphismes sont très beaux, précis et accompagnent super bien le mouvement. Mais on en vient au cœur du problème, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Voilà, c'est dit. J'ai trouvé, et c'est très personnel, que ce premier tome n'allait pas au bout des choses, qu'il ne s'assumait pas totalement et ça m'a vraiment laissé une impression de trop ou de pas assez. Je m'explique. A un moment du livre, sans trop vous spoiler, certaines situations créent une proximité entre le frère et la sœur, un rapprochement assez violent puisque la petite sœur dévore vivant son frère qui lui-même y prend du plaisir. Moi, en lisant ça, j'ai tout de suite pensé à Lelo Gulo. Lelo Gulo, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement littéraire mais également artistique japonais qui consiste à se faire côtoyer le morbide, le gore, le macabre avec l'érotisme. Cette impression a été entre guillemets très vite confirmée puisque l'autrice fait référence quelques pages après cet événement à Edogawa Lampo qui est le précurseur de ce mouvement. Du coup, c'est assez légitimement que je m'attendais à ce que cet aspect soit plus présent dans la suite du manga. Et bah pas du tout. Et cette gêne que j'ai pu ressentir a été très fortement renforcée par d'autres points négatifs qui finalement, en leur absence, auraient totalement éclipsé cette attente. J'aurais d'ailleurs tout à fait compris que l'illustratrice veuille seulement faire un petit clin d'œil à ce mouvement mais la réalité des choses, c'est qu'il y a un fossé énorme entre l'ambiance oppressante sombre et les dialogues. J'ai trouvé ça plat, fade et vraiment, j'avais l'impression d'être dans un shoujo. D'ailleurs, ça infantilisait un petit peu Yume, qui était dans une position d'attente et limite d'idolâtrie de son frère. Et moi, jusqu'à la fin du manga, j'avais vraiment l'impression que Yume, donc la petite sœur, avait, je sais pas, une dizaine d'années. Alors qu'à la toute fin du manga, on apprend qu'elle a seulement un an de moins que son frère. C'est vraiment très étrange. Même le rythme m'a laissé une drôle de sensation parce que j'avais vraiment l'impression d'avancer hyper vite dans certains aspects de l'histoire alors que dans d'autres, j'avais un peu l'impression de stagner, de ne pas en apprendre suffisamment. Et je pense que ça, c'est dû aux répétitions scénaristiques qui créent toujours les mêmes attentes et qui finalement posent une sorte de brouillard dans lequel on a du mal à voir les connexions qui se créent entre les différents éléments. Alors ne me tapez pas, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont beaucoup apprécié Poupa et je pense vraiment que c'est très dépendant de ce que j'ai pu lire auparavant, de ma propre sensibilité mais également du fait que les shoujo, au risque de me répéter, c'est pas trop mon truc. Malgré tout, je tiens à le rappeler, c'est un manga violent que je ne conseillerais pas à tout le monde et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le contrebalancement shoujo qui peut plaire à certains parce qu'il atténue peut-être un tout petit peu l'aspect violent. En tout cas, moi, je n'irai pas la suite, je ne pense pas. A moins que vous, vous ayez ressenti les mêmes choses que moi pour le premier tome mais vous avez persévéré et vous vous êtes rendu compte que c'était génial. Du coup, j'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience mais si vous avez adoré le premier tome, que vous avez adoré la saga, la trilogie en entier, n'hésitez pas à venir aussi partager votre point de vue parce que j'ai peut-être loupé certaines choses et puis je suis toujours curieuse de savoir ce qui peut plaire à certains et moins plaire à d'autres. Et on passe enfin au Roi des Fauves de Ogallie Wellenstein et c'est une lecture qui m'a laissé extrêmement mitigée. Pour vous replacer un peu le contexte, on suit Ivar, Kaya et Oswald qui sont trois amis d'enfance qui ont décidé d'aller braconner sur les terres de leur seigneur pour survivre, pour faire survivre leur famille en cette période de famine et malgré le fait qu'ils soient affaiblis, carencés, ils prennent quand même ce risque et manque de bol, ils tombent sur le fils du seigneur. Évidemment, les choses vont dégénérer, ils vont finir par le tuer et pour couronner le tout, vu qu'ils n'ont vraiment, mais alors vraiment pas de chance, ils vont se faire attraper et condamner. Alors pas condamner à mort, ils l'auraient vraiment préféré mais condamner à se faire transformer en berserkir. Cette fois-ci, je vais commencer avec ce qui m'a plu parce que déjà, on parle de légende nordique. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je n'ai pas eu souvent l'occasion de lire finalement. Et en découle la thématique de l'hybridation et de la métamorphose qui m'intéresse beaucoup. Vous le savez, moi, la question du corps me fascine et j'aime voir quand l'homme se confronte à sa part d'animalité, voir ce qui peut le fasciner et l'effrayer à la fois avec ce phénomène d'attraction-répulsion qui, dans le cas présent, devient réel pour les personnages principaux. J'ai justement beaucoup apprécié un passage du livre où le personnage principal pense toucher au but mais croise un personnage qu'il avait déjà rencontré auparavant, plutôt dans l'histoire, qui est en l'occurrence une petite fille qui subit aussi cette transformation mais qui ne le vit pas du tout de la même manière que lui, qui ne voit pas ça forcément comme quelque chose de négatif et qui accepte totalement cette transformation. Malgré tout, je suis beaucoup plus sur la réserve au niveau du rythme. Pour croire qu'en ce moment, le rythme émo, on n'est pas trop pote. Mais encore une fois, comme pour Poupa, j'avais l'impression qu'à certains moments, l'intrigue allait vraiment vite. Il y avait un enchaînement d'actions alors qu'à d'autres moments, c'était un peu plus longuée. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à m'attacher au personnage, peut-être à cause d'une distanciation induite par la transformation qu'ils subissent dans un environnement et un contexte très rude parce que, mine de rien, même si c'est de la jeunesse, ça reste dur parce que les personnages sont vraiment poussés dans leur dernier retranchement et font des choix et des choses douloureuses et en même temps humaines. Ce n'est pas un livre qui se veut aimable ou qui veut ménager son lecteur et en ce sens, je trouve que c'est plutôt une bonne chose mais ça ne m'empêche pas de rester assez perplexe vis-à-vis de cette lecture. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'histoire en elle-même ou si ça vient plus de la manière dont c'est amené, du style de l'autrice ou pas. Je suis assez dans le flou et j'attends avec impatience vos avis pour savoir si vous, vous avez accroché à cette histoire et si oui, pourquoi. Et si vous n'avez pas accroché, ben, je veux aussi savoir pourquoi pour essayer de peut-être un peu préciser ce que j'ai ressenti vis-à-vis de ce livre. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme j'ai pu vous le dire à plusieurs coprises dans cette vidéo, n'hésitez pas à venir partager votre avis sur ces deux lectures si vous les avez déjà effectuées. Si ce n'est pas le cas, je suis quand même curieuse de savoir si elles peuvent vous intéresser et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je vous fais plein de gros bisous et à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501